Bien, feu, nu, c'est Coco et Loli pour Pop Clap, la chronique ciné qui fait... Pop ? Qui fait... Clap ? Qu'a-t-on aujourd'hui ma chère Coco ? Alors aujourd'hui Loli, je suis enfance et animation, mais je suis aussi, malheureusement, violence et dénonciation. Je suis ma vie de courgette. En effet, le 20 novembre dernier avait lieu la journée internationale des droits de l'enfant. Une occasion pour chacun de se pencher sur la question des injustices perpétrées contre les enfants, et ce, tout autour du globe. Exactement, mais parce que c'est un sujet qui nous touche, en tant que future maîtresse d'école, et que ce sujet doit, selon nous, rester dans les esprits de chacun pendant plus d'une journée, nous avons souhaité revenir avec vous aujourd'hui sur le film de Claude Barat réalisé en 2016, Ma vie de courgette. Dans ce métrage adapté du roman de Gilles Parry, Autobiographie d'une courgette, l'enfance est un thème fédérateur, et on l'aborde sous différents aspects extrêmement douloureux. Il évoque notamment le placement d'enfants suite à la débauche de leurs parents, alcoolisme et autres addictions, misère sociale, manque d'affection, maltraitance, violence sexuelle, meurtre... Oh là là, Loli, je t'arrête tout de suite ! Le film met surtout en scène la solidarité dans l'amitié, l'espoir d'un avenir meilleur, et plus encore, tu sembles oublier l'importance de la parole, qui permet aux enfants de se libérer et ainsi d'exprimer leurs souffrances. Hum, ouais, vu comme ça, effectivement... Comment veux-tu le voir autrement ? Le film laisse justement entendre qu'à travers le désespoir, la lueur de l'espoir brillera toujours... Allez, allez, ça recommence ! Quoi ? La crème mielleuse écœurante à la Disney que tu nous resserres à chaque dessert. Ça n'a rien à voir avec mon amour pour Disney. Justement, l'enfance est un thème fédérateur, bien qu'ils évoluent dans un monde d'enfants blessés. En tout cas, on semble d'accord sur un point. L'ambivalence d'événements durs dans ce monde d'innocence remet en question la place de l'enfance dans l'animation. Elle était gentille avec toi, ta maman ? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Tout commence avec Ica, un petit garçon aux cheveux bleus et aux oreilles décollées que sa maman surnomme Courgette. A première vue, une maman chercherait plutôt à donner un surnom attendrissant à son petit beau. Mais non, celle-ci a choisi un nom de légume. Dès la séquence d'ouverture, on voit le petit garçon glaner de ci de là les cadavres de canette abandonnés par sa maman dans le salon. On comprend donc très bien le problème qu'entretient cette dernière avec la boisson. Courgette ne vit pas dans un environnement stimulant et se réfugie donc dans ses dessins. Jusqu'au jour où le petit garçon est confronté au décès de sa mère, suite auquel il est transféré à l'orphelinat des Fontaines, où commence son récit initiatique. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Ica. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi j'aurais plutôt patate vu sa tête. Six mois, ça suffit. Il y rencontrera d'autres enfants avec lesquels il se liera d'amitié. Ils ont eux aussi été placés suite aux actions néfastes de leurs parents. Ce qui montre bien, ma chère Loli, que cette histoire difficile de la cruauté de la vie reste axée sur les sports permis par la joie. Je te rejoins effectivement sur le fait que le film reste adapté aux enfants. Mais c'est pas le genre de film d'animation qu'on va voir uniquement pour rigoler. Bien que certains passages fassent vraiment sourire, le métrage met en lumière des sujets graves, incarnés par la souffrance de ses enfants. Alice, qui est traumatisée par les gestes de son papa. Ahmed, qui fait toujours pipi au lit. Jujube, qui mange tout ce qu'il trouve. Et justement, les enfants auront l'occasion de se reconstruire au travers d'expériences enrichissantes permises par leur apprentissage de la vie, sans oublier les notions d'attention, de soutien mutuel, de partage, auxquelles ils n'ont malheureusement pas été introduites par leurs parents. C'est effectivement une leçon qui est faite. Les enfants peuvent y être sensibles en voyant leurs images dans les personnages enfantins. Mais d'après moi, les images mettent en avant une leçon d'attention aux parents, en leur rappelant leurs responsabilités, dont le bonheur est l'introduction de ces notions à leur progéniture. On est tous pareil. Y'a plus personne pour nous aimer. L'identification du public enfantin passe d'abord par les aspects esthétiques des jeunes personnages. Les têtes et les yeux démesurés des marionnettes par rapport à leur corps rappellent les procédés esthétiques de cartoon ou de l'animation japonaise. C'est vrai. Le réalisateur arrive à faire des douleurs des personnages leur charme. Avec des particularités physiques qui leur sont propres et qui créent un effet de compassion. Le tout sur un ton léger, sans être trop larmoiriant. Et nous faire tomber dans la tristesse de ces parcours qui restent encore aujourd'hui malheureusement la réalité de beaucoup de jeunes gens. Exactement. Le format d'une heure et six minutes, pour être ultra précise, est également assez court pour le public enfantin. Mais il ne faut pas s'arrêter au sujet traité qui concerne des parcours d'enfants. Car là où le spectateur enfantin sera principalement attiré par l'image douce, le spectateur adulte quant à lui perçoit la forte dimension de drame humain porté par ce film, au travers de l'importance du langage. Mais oui, on retrouve des quiproquos trop choux dans les expressions employées par les enfants. Ils confondent les mots durs du langage très imagé des adultes. Oui enfin, pas si choux que ça du coup. On passe par le point de vue léger de l'enfant pour exprimer ce qu'il y a à comprendre d'affreux sous toutes ces expressions. Mais enfin, bien sûr que le film montre l'horreur de ses tranches de vie. Mais quand même, ça reste un film divertissant tant pour les adultes que pour les enfants. C'est de l'animation quand même. L'animation. Parlons-en de l'animation. Oui d'accord, parlons-en. Au cours de son histoire, l'animation s'est imposée dans l'opinion commune comme étant une technique privilégiée pour le public enfantin. Exactement, madame. Et justement, c'est en cela que ma vie de courgette est intéressante. Il réfute la doxa en confrontant des sujets particulièrement durs aux procédés d'animation qui adoucissent les scènes représentées. C'est tout un travail de l'image. Oh oui, je te suis complètement. Ce travail des personnages, puisqu'il t'est dans de la pâte à modeler. Toi aussi. Mais oui, en sortant de la salle, j'avais qu'une envie. me remette à pétrir les petits bouts de pâte colorée avec le bout de mes doigts. Oh là là. Et tout ça, c'est pas pour rien. Ce matériau de l'enfance, c'est notre Madeleine de Proust à tous. Tout à fait. C'est un matériau qui permet de faire évoluer l'imagination, de stimuler la créativité des enfants. C'est justement dans ce rapport à l'enfance que la pâte à modeler permet d'adoucir l'énonciation. Elle renvoie au domaine du palpable. Elle évoque le tangible et le réel. Le spectateur n'a pas affaire à un dessin ou à une modélisation 3D, mais bel et bien à un matériau mis en scène et en action qui le rapporte à la réalité. Ainsi, l'histoire, perçue au travers de ces éléments, permet aux spectateurs enfants comme adultes de s'ancrer dans la réalité des événements. Le caractère enfantin est ici modérateur de l'horreur. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les magnifiques illustrations issues du métrage chez votre libraire préféré dans l'album jeunesse du même nom, Ma vie de courgette, par Claude Barra et Céline Sciamma aux émissions Gléna. Pour vous, pour vos petits bouts. Merci Coco. Merci à toi Loli. C'était Pop Clap. La chronique ciné qui fait... Pop. Qui fait... Clap.